Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les flamoures roses sont des oiseaux très particuliers à la région. Pour moi c'est un peu de la terre africaine en Europe. Ce sont des oiseaux qui sont très communs sur le continent africain et qu'on retrouve dans les mêmes milieux sur la côte langue de Sienne ou méditerranéenne. C'est un oiseau très intéressant à étudier. Il y a 100 ans ils étaient très très rares. Il y en avait quelques-uns en Camargue mais c'était des oiseaux très farouches et très difficiles à voir. Grâce à leur protection, on peut en voir maintenant tout le long de la côte et les approcher d'assez près. Pour moi le flamand c'est un oiseau qui a des formes tellement particulières. C'est un bon apprentissage pour le dessin parce qu'on ne peut pas inventer un flamand. Il faut vraiment le regarder, ça ne correspond pas au concept d'oiseau qu'on a dans la tête ou qu'on pourrait se représenter. Le bec du flamand notamment est vraiment très très particulier. C'est un oiseau qui est entre l'échassier et le canard. Je ne recherche pas du tout à reproduire photographiquement une image. Je recherche à extraire l'essentiel, ce qui caractérise chaque espèce. Le Ménière Voix et en même temps, de façon plus générale, Languedoc est une région qui a beaucoup de caractère. J'aime beaucoup cette région-là. Et en même temps, une région très variée, très diversifiée, avec une nature qui reste encore très riche. Ça, ça m'a tout de suite plu. On passe de la montagne noire à la mer, par la garigue, les étangs, les falaises. Il y a des quantités de milieux très différents, avec une faune et une flore extrêmement riches. Et là, je peux peindre à satiété. J'aime bien aller vers la petite passerelle qui est juste à côté de la Connette. Où, de temps en temps, il y a une petite rivière qui coule entre deux falaises. En Europe, il est assez difficile d'approcher les oiseaux, particulièrement en France, parce que c'est un pays où les animaux sont très chassés, donc très farouches. J'étais aux Indes il y a une quinzaine de jours. Et là, on s'aperçoit que les gens et les animaux vivent en bonne entente. Et c'est particulièrement agréable pour le peintre animalier de s'apercevoir que les animaux ne fument pas. Et on peut les approcher à quelques mètres et les dessiner sans problème. Cette année, c'est une année de pluviosité exceptionnelle. Donc, il m'est arrivé de voir un oiseau vraiment extraordinaire. C'est le simple plongeur. C'est un oiseau de la taille d'un merle, qu'on appelle aussi le merle d'eau. Et qui peut marcher sous l'eau et qui vit dans les torrents et qui trouve sa nourriture dans l'eau, sous les galets. Donc, j'ai eu l'occasion de le dessiner cette année, à cet endroit-là. Sur le terrain, j'essaye de me faire oublier, de passer une aperçue, de faire partie du paysage surtout. Donc, ça demande du temps. Mais à partir du moment où on est intégré dans le paysage, les animaux peuvent se laisser approcher assez facilement. Je suis né à Clermont-Ferrand. J'ai vécu 4 ans dans le massif central. Puis, je suis allé en Normandie. J'ai passé toute mon enfance. Et à la suite d'un accident de voiture, j'étais amené à venir à Paris pour me faire opérer. Et là, j'ai rencontré des peintres. J'ai pu aller dans des ateliers pour m'initier à la peinture, notamment la peinture à l'huile. Je suivais des cours au Jardin des Plantes avec M. D'Angelo, qui était en même temps professeur de sculpture aux arts déco à Paris. Et les gens lui passaient commande. Et il n'avait pas toujours le temps de faire ce travail. Donc, il demandait à ses élèves. Et c'est ainsi que j'ai eu mes premières commandes. Parce que c'est vrai qu'au départ, je ne pensais pas du tout en faire un métier. Et puis, en même temps, la peinture, ça prend, quand on fait sérieusement, ça prend vraiment beaucoup. Et ça devient complètement indispensable. Ma période parisienne a été très, très enrichissante. Mais j'avais de plus en plus de mal à supporter la vie de Paris avec le béton, la foule, le bruit. Et j'étouffais de plus en plus. J'avais de plus en plus besoin d'aller me ressourcer dans la nature. Et finalement, au bout de cinq ans, j'ai craqué. Et des amis sont venus s'installer dans le Minervois pour restaurer une ferme. Et ils m'ont demandé si je voulais leur donner un coup de main. Donc, j'ai découvert la région à cette occasion. Et j'ai été complètement emballé. J'arrive dans le Minervois en 79. Au printemps 79. Et là, j'essaye de trouver des petits boulots, toujours pour pouvoir manger. Et puis, pour essayer de peindre au maximum. Donc, j'ai fait pendant assez longtemps le ramassage scolaire autour de Minerv. Et puis, petit à petit, le travail venant, je passe de plus en plus de temps à peindre. Et j'élimine les petits boulots. Jusqu'à faire de l'art animalier mon métier à plein temps. Au bout de trois ou quatre ans. Et il y a deux ans, je suis venu m'installer à Agèle avec Françoise, ma compagne. Vivre avec Serge, c'est assez calme et tranquille. C'est vrai qu'il a... Je trouve qu'il possède une grande force intérieure et qu'on sent qu'on peut s'appuyer dessus. Moi, je suis quelqu'un de plus nerveux, qui ne bouge plus. Et pour moi, c'est un point d'ancrage assez fort. Françoise est animatrice nature. Elle travaille dans une association et travaille beaucoup dans les écoles avec les enfants. Nous faisons souvent des sorties ensemble où je l'ai initiée à la connaissance des oiseaux. Serge est quelqu'un de très volontaire. Il a toujours dessiné aussi, même quand il était petit. Le fait de pouvoir réaliser vraiment que ce soit son travail, je pense que c'est vraiment ce qu'il était lui depuis toujours, qu'il a eu un certain mal à mettre en œuvre. Parce que quand il était plus jeune, il a fait d'autres travaux, des choses qui lui plaisaient beaucoup moins. Et maintenant, j'ai toujours l'impression, il faut qu'il rattrape le temps. Toutes ces années perdues, où il a fait des choses qui ne lui plaisaient pas. Alors maintenant, il n'a jamais le temps. Il faut vraiment aller d'un pays à l'autre, dessiner au maximum, ne pas perdre une minute du matin au soir. Et rien faire d'autre, parce que ça serait toujours du temps perdu sur cette œuvre qui est mise en place. J'ai environ 3 000 espèces dans mes classeurs, 3 000 espèces que j'ai aquarellées de toutes les parties du monde, ce qui représente un tiers des oiseaux existants. Il y a deux façons de faire ce métier-là. Il y a des gens qui recopient des photos, qui font ce métier d'après des documents. Et il y en a d'autres qui vont chercher leur documentation sur le terrain. Alors je fais partie de cette deuxième catégorie. C'est-à-dire que j'essaye d'aller voir sur le terrain, dessiner et peindre les animaux, de façon à avoir une connaissance beaucoup plus complète et une connaissance de l'intérieur de l'animal. Je travaille avec des organismes un peu dans toute la France. Les techniques modernes font qu'avec le fax ou d'autres techniques proches, je n'ai plus le problème de me sentir isolé. J'ai donc l'avantage de pouvoir travailler dans un lieu que j'aime, en pleine nature, et de garder le contact avec les éditeurs. Dans les pays d'Afrique ou d'Asie, notamment, les gens se sont complètement sidérés de voir une image qui se forme sous leurs yeux, comme ça, l'image d'un oiseau. Et le plus beau compliment qu'on m'a fait, c'est un Mauritanien, un Touareg, qui, en parlant de moi à quelqu'un d'autre, disait « le monsieur qui fait des photos avec son crayon ». « Le monsieur qui fait des photos avec son crayon ». « Le monsieur qui fait des photos avec son crayon ». Sous-titrage ST' 501